Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle semaine à la savonnerie. Donc là, je n'ai pas eu beaucoup de temps en janvier et février de vous filmer des petites choses. Je vous ai quand même mis en ligne une vidéo du savon Flower, de la fabrication du savon Flower, que je vous mettrai en barre d'infos. Sinon, le mois de janvier, février, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de production de savon, les savons classiques en pain. Parce qu'après Noël, en fait, les stocks étaient très, très bas et en fait, il fallait vraiment que je refasse de la production. Puis que le savon nécessite plusieurs semaines de séchage pour éviter d'être en rupture. Malgré tout, c'est ce qui se passe depuis 15 jours. Donc là, on est le 24 février, donc depuis la mi-février, en fait, il a commencé à avoir des ruptures de stock sur des savons. Parce que forcément, du coup, comme je n'ai pas produit au mois de décembre, il y a eu un trou avec tout ce qui s'est vendu à la période de Noël. Donc là, cette semaine, enfin fin de semaine, normalement, ça devrait être tout réglé, tout bon. Puisque là, actuellement sur le site, on a en rupture de savon au charbon, de savon tropical. Mais je vais en libérer donc de l'eau jeudi et vendredi. Donc ça sera revenu en stock quand vous verrez ce vlog. Et puis, je vais continuer à fabriquer. Et j'ai reçu donc énormément, énormément de commandes de matières premières. Donc janvier, février, ça a été livraison sur livraison. Donc ça n'a pas été facile de fabriquer et en même temps d'attendre des livraisons. Et donc voilà, donc c'est une période qui n'est pas forcément très facile parce qu'après les fêtes, forcément, il y a moins de ventes. Et on dépense trois fois plus qu'on ne vend. Donc c'est un petit peu stressant. Donc voilà, mais bon, ça fait partie du jeu. En même temps, je sais qu'il faut que je produise beaucoup parce que... Enfin beaucoup. Il faut que je produise régulièrement parce que je sais qu'il y a des périodes où il va y avoir beaucoup plus d'activités et qu'il faut que j'ai du stock et puis je suis encore en phase d'apprentissage et de développement. Donc il faut quand même que je m'adapte pour avoir toujours ce qu'il faut et pour éviter les périodes de stress où je suis obligée de fabriquer comme une dingue. Parce que le but cette année, c'est quand même d'arriver à avoir un bon rythme régulier sans trop stresser. Donc voilà, voilà. Cette semaine, j'ai fait un planning approximatif qui va déjà changer dès ce matin puisque j'avais prévu ce matin de commencer par du savon au charbon, mais j'ai un fiston qui est malade et que je dois emmener chez le docteur. Donc ça fait partie de la vie de maman entrepreneur. On va commencer par une visite chez le docteur et puis le savon au charbon, on verra après. Et donc voilà, je vous emmènerai avec moi toute la semaine. Je pense que je prendrai plus le temps cette semaine de vous papoter avec vous, de vous raconter, de vous expliquer des petites choses sur mon métier. Les images de fabrication et tout ça, vous en avez vu déjà beaucoup. Donc je vous montrerai ce qui peut être intéressant, mais ce n'est pas pour vous remontrer les mêmes choses à chaque fois. Donc voilà, on va faire comme ça. Et puis voilà, j'ai pas mal de choses à vous raconter, mais je vous raconterai ça au fur et à mesure de la semaine. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Chou, maman, c'est parti ! J'ai pas mal d'avoir regardé cette vidéo sur l'esprit. Je vous racine le mandant de l'esprit du motet. J'ai pas mal d'aider. Sous-titrage ST' 501. J'ai pas mal d'aider. Mais que j'ai pas mal d'aider. J'ai pas mal d'aider. Et puis voilà, je vais y pas mal d'aider. J'ai pas mal d'aider. Je peux vraiment pas mal d'aider. J'ai pas mal d'aider. J'ai pas mal d'aider. Déjà la fois. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, je viens de terminer mon savon au charbon. Donc là, il va être une heure. Et donc maintenant, je vais le couvrir. Et je voulais en profiter pour vous dire que ce savon, vous n'avez pas l'odeur. Mais en fait, c'est le premier. Donc, savon a changé de parfum. En fait, j'ai eu l'année dernière la mauvaise surprise de devoir changer de fournisseur de fragrances. Alors, pas pour toutes, mais pour certaines fragrances, j'ai dû changer de fournisseur. Donc, il y en a certaines, vous ne verrez pas la différence, puisqu'en fait, elles sont exactement refaites à l'identique par un autre fournisseur. Mais il y en a deux, en fait, que j'ai profité, en fait, pour changer. Et il y a donc celui-ci, le savon au charbon. Donc là, cette semaine, je libère le dernier lot que j'ai réalisé avec l'ancienne fragrance. Et celui-ci, il a la nouvelle. Donc, c'est vraiment les deux fragrances que j'ai changées. La deuxième, je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce que ce n'est pas pour tout de suite. Les deux fragrances que j'ai changées, c'est vraiment parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur ces parfums-là. Donc, j'espère qu'ils vous plairont aussi. J'ai hâte de vous les faire découvrir. Et donc, voilà, ça a été effectivement une des galères de la fin d'année 2019. C'est vrai que je ne vous parle pas beaucoup en vidéo, ni même nulle part, de galère. Parce que ce n'est pas dans mon tempérament de trop m'apitoyer sur mon sort ou de focaliser sur les points négatifs. Mais je m'aperçois quand même que c'est quand même intéressant de vous en parler. Parce que beaucoup de personnes idéalisent peut-être, face à mon enthousiasme et à la joie que j'ai de faire mon métier, parfois idéalisent peut-être un petit peu le quotidien. Donc, je trouve ça intéressant quand même de vous apporter une vision qui soit quand même assez réaliste. Même si, voilà, je ne vais pas passer des vidéos à parler de mes galères. Ce n'est pas du tout mon genre. Mais, voilà, j'ai passé une bonne centaine d'heures à faire des tests pour changer des parfums. Parce que ce n'est pas simple dans un savon. Et puis, ça m'a coûté aussi, entre les dossiers de psychologie à refaire, plus tous les tests avec les matières premières, ça ne m'a, à mon avis, pas coûté loin de 2000 euros, cette histoire. Enfin, la savonnerie. Donc, voilà, c'était une assez grosse galère, mais qui se termine maintenant. Donc, je suis contente déjà de vous pouvoir découvrir tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, voilà, donc on est mardi là, et puis, il va être 11 heures, et je viens de terminer un savon lotus bleu. Donc, je vous le montre avant de le fermer pour 48 heures. Et maintenant, il va falloir que je range tout ce bazar. Voilà, voilà, l'envers du décor, qui est moins réjouissant. Mais bon, il faut passer par là. Alors, il est midi, et je suis de retour, donc, à mon bureau. Avant de manger, je vais m'occuper de répondre aux mails, aux messages que j'ai pu recevoir. Et puis aussi, j'ai pas mal à m'occuper en ce moment du SAV, entre guillemets, de l'e-book que j'ai sorti. Parce que j'ai sorti un e-book sur la fabrication de savon pour les gens qui seraient intéressés pour fabriquer, débuter leur fabrication de savon personnel. Il ne s'agit pas de créer une savonnerie, c'est vraiment du savon de loisir. Donc, j'ai sorti il y a 10 jours un e-book pour vous apprendre à fabriquer du savon. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, forcément, derrière, il y a les commandes, des gens qui demandent comment télécharger, qui ont des soucis avec ça. Donc, du coup, il y a pas mal de réponses à faire. Et je vous propose de vous montrer un petit peu l'e-book. Donc, voilà l'e-book. Donc, ça reprend tout sur la fabrication du savon. Donc là, vous avez la table des matières. Donc, sur les huiles, sur le matériel, sur les calculs, sur les moules, les ingrédients, enfin voilà, tout ça. Et il y a également, donc, 5 recettes complètes. Donc, 5 recettes avec toutes les mesures et des détails sur la fabrication. Donc, voilà. Donc, en gros, ça se présente comme ça. Donc, il fait 70 pages. Et vous avez, donc, voilà. Tout plein de choses. Tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par fabriquer vos propres savons, au moins, vous aurez toutes les informations et vous pourrez faire ça bien et en sécurité. Alors, là, je suis dans la boutique Nos Petits Chéries, donc à Thoiry, qui a ouvert au mois de décembre et donc qui vend des articles, des créations qui sont faites par la créatrice de la boutique des articles pour bébés, des articles personnalisés, des événements également pour les événements particuliers, les baptêmes, les baby showers, tout ça. Donc, elle fait vraiment des très, très jolies choses. Et je suis contente parce qu'en fait, on a convenu que je viendrai exposer mes produits donc du 16 au 28 mars. Donc, vous pourrez bientôt venir découvrir sa boutique et y trouver également mes produits pendant 15 jours. Donc, voilà, c'est super sympa. La créatrice est vraiment super adorable. Donc, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Alors, on est mercredi et là, il est 9h30. Je suis descendue un petit peu plus tard aujourd'hui parce que j'avais beaucoup d'échanges de mails ce matin à envoyer pour des... J'en ai parlé sur Facebook et Instagram pour des personnalisations en fait de savons notamment pour les cadeaux invités, pour tous les événements, mariage, baptême, etc. Et en fait, du coup, j'ai eu plusieurs demandes donc des échanges, donc déjà des tampons en prévision qui vont être sympas. Ça va être vraiment très, très, très sympa à réaliser. On m'a donné aussi l'idée de faire des tampons merci maîtresse pour la fin d'année. Donc, je pense que je vais le faire pas pour tous les savons mais je pense que je ferai deux savons différents tamponnés. Et puis, voilà. Bon, maintenant, on va s'occuper de ce gros bébé-là de savon au charbon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, il est 11 ans, moi le quart. Alors, ça y est, j'ai terminé de couper donc tous mes savons au charbon. Donc, j'ai aussi fait, là devant, des demi-savons pour les box et des échantillons. Et voilà, maintenant, on va falloir que j'emmène tout ça asséché et que je nettoie le bazar. à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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